Salut tout le monde ! Dans cette compilation, il y a plusieurs clips où je parle d'Arkane, et notamment des théories que j'ai concernant la saison 2. Il y a des trucs, j'en ai déjà un peu parlé dans d'autres vidéos, et je sais que certains d'entre vous préfèrent vous garder la surprise et veulent entièrement découvrir la série à sa sortie. Alors j'ai mis des timestamps dans la vidéo avec marqué Arkane dessus pour que vous puissiez éviter les spoils de mes hypothèses. Voilà, enjoy ! Un fun fact sur Seth, mais c'est plus une théorie. Cette illustration, elle vient de Legends of Runeterra, et c'est une des arènes de Seth. Seth, le boss d'arène, au début, les arènes dans lesquelles ils se battaient, c'était des espèces d'arènes clandestines qui avaient été installées par Noxus pendant leur invasion. Parce que les Noxiens, c'est dans leur culture. Ils envahissent quelque part, ils installent leur Noxtora, et la deuxième chose qu'ils installent, c'est des arènes de combat. Ils aiment la castagne, ils aiment montrer qui est le plus fort, et ils ont installé ça à Ionia. C'était pas du tout dans la culture ionienne, mais c'est un petit peu devenu dans la culture ionienne. La culture ionienne, avec l'invasion, elle a un petit peu changé aussi. Surtout dans les endroits où il y a eu cette prise de territoire. Et au début, les arènes de Seth, c'était des arènes clandestines, parce qu'elles n'étaient pas autorisées. Et là, sur cette image, on peut clairement voir que c'est une grosse attraction, quasiment au centre de la ville, illuminée et tout. Donc avec le temps, il semblerait que la notoriété de Seth soit devenue telle, qu'il peut carrément installer des arènes de combat dans des villes ioniennes, sans répercussion. Comme dit Seth, violence is my business and business is booming. Exactement. Donc en fait, c'est devenu tellement populaire, même parmi les Ioniens, c'était pas que des Noxiens qui viennent se battre dans ces arènes. Maintenant, ça fait un petit peu... C'est doucement en train de faire partie de la culture ionienne aussi, d'avoir des arènes de combat. Et je vais peut-être faire une tangente avec Arkane, mais dans Arkane, saison 2, on sait que Vaï, elle va se retrouver à se battre dans des arènes de combat. Ces arènes de combat, peut-être que c'est un truc noxien. Peut-être que c'est pendant l'occupation noxienne qu'il va y avoir des arènes de combat noxiennes qui vont se créer. Mais franchement, j'en doute. C'est quand même un truc, à mon avis, assez typique de zone aussi. C'est pas spécifiquement réservé aux noxiens qui aient des arènes de combat. Mais je pense qu'il y a des noxiens qui vont venir se battre dans les arènes où se bat Vaï. Ça va être stylé. J'ai une petite question sur le lord. De ce que je sais, Ionia et Noxus sont en guerre. Mais Shen et son ordre participent de manière directe à la guerre ou plus en retrait. L'ordre Kinkou, ils ne font pas partie de la guerre. Les noxiens, ils ont été repoussés maintenant. Ils ne sont pas en guerre directement. Il n'y a pas une invasion qui est en cours. Ils ont été repoussés. Mais les noxiens préparent une deuxième invasion. Et il y a encore des régions d'Ionia qui sont sous le contrôle noxien. Qu'on peut voir sur la carte interactive. Et l'ordre Kinkou, ça a toujours été... Non, nous, c'est l'équilibre entre le monde matériel et le monde spirituel. Cette guerre ne nous concerne pas, etc. Et c'est pour ça que Zed l'a quitté et a créé l'ordre des ombres. Parce qu'il y avait beaucoup de Kinkou qui avaient envie de participer. Et il y avait un risque que les Kinkou deviennent des espèces de mercenaires pour la guerre. Alors en fait, il a créé un second ordre qui va à l'encontre des principes des Kinkou. Et il a pris avec lui tous les Kinkou qui avaient vraiment envie de participer à cette guerre. Pour qu'ils ne fassent plus partie de l'ordre Kinkou. Et éviter la corruption depuis l'intérieur de l'ordre Kinkou. Maître Kuchou, qui est le père de Shen, il a participé à cette espèce de fission de l'ordre Kinkou. Et actuellement, Shen qui a pris le relais de la direction de l'ordre Kinkou. Il y avait un petit peu comme un noxus, il y a un triumvirate qui gère l'ordre Kinkou. Avec Kenen, Shen et le point des ombres. Le point des ombres qui était la mère d'Akali mais qui ne l'est plus. Donc là, actuellement, ils n'en ont que deux. Et des dirigeants, a priori, ne participent pas actuellement. Mais participeront peut-être s'il y a une nouvelle invasion. On verra bien. Citria de Nimbuchan. C'est un des personnages les plus importants de Demacia. Quel est son rêve à Citria de Nimbuchan ? Canoniquement, elle fait partie du bâtiment Hardy. Du détachement Hardy. Elle veut faire partie de l'escadrille Céleste. C'est pour ça qu'il y a une carte où c'est Citria, dame des nuages. Avec les griffons d'argent. C'est ça. Cette carte-là, c'est une carte du futur. Il y a une erreur d'ailleurs sur cette carte. Parce qu'il y a une citation de Jarvan III qui parle de justement Citria qui fait partie de l'escadrille Céleste. Sauf que Jarvan III meurt avant que Citria ne fasse partie de l'escadrille Céleste. En fait, Jarvan III meurt à peu près au même moment où Citria est acceptée dans le détachement Hardy. Donc il y a une erreur là-dessus. Il faudrait qu'il le corrige. Il faudrait que Bubule, il envoie un petit mémo à Riot. Bonjour, cher département narratif de Riot Games. Il y a une erreur dans la citation de votre carte de Legends of Runeterra. Ce ne sera pas la première fois que j'aurai corrigé Riot. Cordialement, Bubule. PS. Quand est-ce que vous m'embauchez ? Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Trois petits points. Smile et triste. J'aimerais trop créer du lore. Mais je suis en train de créer du lore. J'ai continué à écrire un petit peu le lore de Chaco là. De lui écrire une vraie biographie. En lien avec d'autres champions et compagnie. Ça va venir dans très 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 peu longtemps. Pourquoi Tariq est-il devenu une manifestation ? Il se fait ban de Demacia parce que trop tête en l'air. Bien. Tariq est devenu une manifestation. Suite à son ascension du Montargon, comme beaucoup. Très très rares sont les personnes qui sont devenues des manifestations sans avoir atteint le sommet du Montargon. Je crois que Zoé c'est la seule qu'on connaisse. Et il a fait cette ascension du Montargon parce que ça faisait partie de son exil de Demacia. Donc en fait à Demacia, il y a une punition d'exil qui s'appelle la couronne de pierre. Qui consiste à gravir le Montargon. Et c'est en gros, c'est une mise à mort. Parce qu'il y a 99,9% de chances de crever quand on monte le Montargon. Les Demacia, par contre, ne surveillent pas si les gens qui ont été envoyés faire la couronne de pierre le font bien. Donc c'est plus un exil en mode « Allez, dégage de Demacia ». Tariq, lui par contre, il a voulu sauver son honneur en faisant bien les choses et en allant jusqu'au sommet. Et la raison pour laquelle il a été exilé, c'est parce que, en effet, comme tu as dit tout à l'heure, il était tête en l'air et il regardait les fleurs et les étoiles et machin pendant les sorties avec le détachement Hardy. Parce qu'il a commencé à faire partie du détachement Hardy grâce à Garen. Garen, qui était son pote, qui lui a dit « Allez, hop, on te recrute dans le détachement Hardy. T'es un bon soldat. Viens avec nous. » Sauf qu'un coup où Tariq, il était censé être de garde pour son bataillon, eh bien, il est allé regarder les étoiles et en fait, tout son bataillon s'est fait massacrer à cause de lui. C'est une faute très grave et donc, il était censé subir la peine de mort. Mais, encore une fois, Garen est venu à son secours et a dit « Non, non, laissez-le se rattraper, se repentir en faisant la couronne de pierre. » Ça a été accepté et Tariq est parti au Mont Targon et il est arrivé jusqu'en haut, il est devenu une manifestation. Une manifestation du gardien, pardon, du protecteur dans la tradéfer. « J'ai du mal à suivre la temporalité du lore de LOL donc j'ai besoin de ton aide au moment où se déroule Arkane ou en Eschurima ou en Solisie Obscure ou en Innoxus, etc. » Apparemment, à partir de l'épisode 4 de la saison 1, on est en 972, l'année 972 parce qu'ils sont en train de fêter la 200e année de la fête du Progrès. Et la fête du Progrès, c'est à Piltover, c'est pour célébrer la création des Portes du Soleil. Entre autres, c'est également ce moment-là où il y a eu le cataclysme qui a scindé la ville en deux et qui a provoqué la chute d'une partie de la ville sous le niveau de la mer, provoquant la mort de milliers de personnes et créant la base-ville contrairement à la ville de la surface. C'est à partir de ce cataclysme qu'on se retrouve avec Piltover d'un côté et Zone de l'autre. Donc à Zone, ça signifie un désastre, la fête du Progrès, mais à Piltover, ils sont là tout joyeux, tout contents parce qu'ils ont réussi à construire les Portes du Soleil, ce qui a rendu la ville très très riche parce que ça permettait de passer de la mer de l'Est à la mer de l'Ouest et inversement. Dans l'épisode 4, on apprend donc qu'ils sont en train de fêter la 200ème année de ça. L'événement cataclysmique, on sait grâce à ce livre que ça s'est passé en 772. 200 ans plus tard, ça nous amène à 972. Encore une fois là-dedans, on sait que l'invasion d'Ionia, c'était en 984, donc 12 ans après, et on sait qu'on est actuellement en 997. Si tu veux regarder les dates spécifiques qui ont été élaborées au niveau du lore, tu peux aller voir Timeline Rune Terra Wiki et tu vas avoir le wiki en anglais qui donne des détails un petit peu plus spécifiques quant aux différents événements qui ont eu lieu. Donc tout ça, c'est approximatif parce qu'il se peut très bien qu'ils aient changé des dates, mais a priori, l'invasion d'Ionia n'a pas encore eu lieu, l'éveil de Hazir et Xerath n'ont pas encore eu lieu parce que ça, ça se passe après l'invasion d'Ionia, ouais. Les îles obscures, pareil, donc il y a plein de choses qui ne se sont pas encore passées, mais ils sont tout à fait en droit de changer quelques trucs. Par exemple, Echo, ils le font du coup plus âgé qu'il ne l'est là. Là, il est jeune techniquement dans le lore. Il y a moyen qu'il change un petit peu la timeline de Rune Terra vis-à-vis d'Arkane, mais je ne pense pas qu'ils vont changer énormément de choses ou qu'ils vont changer l'ordre des événements. Aussi, il faut savoir que dans la saison 2, il va certainement y avoir un time skip. Ils vont faire une ellipse temporelle de quelques années, au moins de quelques mois, mais probablement de quelques années entre le début et la fin de la saison. Donc, on se rapprochera encore un petit peu de la date de l'invasion d'Ionia. Quand Arcane sera fini, à combien de pourcents tu penses que la suite se passe à Noxus ? 75%. Je pense qu'il y a un bon 75% de chance qu'on passe à quelque chose autour de Noxus et probablement l'invasion d'Ionia. Et enchaîner avec la prise de pouvoir de Noxus par Swain. Le coup d'état de Swain, on pourra voir en fait tout le côté un petit peu jeu de persuasion un petit peu à la Game of Thrones de Swain qui se trouve ses alliés et qui organise son coup d'état en une nuit qui se culmine avec un épisode de prise de pouvoir à l'assassinat de Boram Darkwill et Swain qui prend le contrôle ainsi que les fonds du Bastion Immortel peut-être quelques références à Mordekaiser ce serait incroyable. Ça nous permettra aussi d'en voir plus sur le blanc qui est je pense la silhouette qu'on a vu dans le trailer officiel la silhouette noire avec les traits jaunes sous les yeux je pense que c'est le blanc et c'est la première fois qu'on la verra et qu'on la verra par la suite dans une série sur Noxus mais je pense aussi qu'ils prévoient une série sur Shurima et notamment autour de Talia et peut-être Sivir c'est une autre possibilité je pense qu'il va y avoir les deux mais que ce sera d'abord Noxus ils ont aussi dit qu'ils prévoient une série qui sera un petit peu plus enjouée moins sombre parce que bon on va pas se le cacher Arkane c'est vachement dark et ça ça pourrait être un truc à propos des Yordles ou ça pourrait être un truc à propos de Ezreal les désastreuses aventures d'Ezreal à travers une terre ça c'est ce que je pense qu'est-ce qui te fait penser à une série sur Shurima la raison pour laquelle je pense qu'il y a une série sur Shurima il y en a plusieurs mais il y en a une en particulier c'est la question que j'ai posée quand je suis allé au festival d'Annecy j'ai pu poser une question au créateur d'Arkane je leur ai demandé en dehors des personnages de Arkane qui est votre personnage préféré du lore et il y avait notamment Laurent Baudry qui m'a répondu Swain ce qui correspondrait à une série sur Noxus et donc l'invasion d'Ionia et tout ça ce dont je parlais avant et il m'a aussi dit Talia je me suis dit peut-être que c'est lié le fait que ce soit Talia et le fait qu'il travaille sur des séries d'animation peut-être qu'on aura une série d'animation sur Talia et donc sur Shurima et ça ferait sens aussi de parler de Shurima parce qu'on pourrait aussi avoir le lien avec Arkane les gemmes ex-tech viennent peut-être de Shurima donc on pourrait avoir une porte d'entrée sur Shurima et comme il y a le bazar total en ce moment sur Shurima dans la temporalité Arkane se passe probablement avant la résurrection d'Azir en fait donc après Arkane on pourrait avoir la résurrection d'Azir et tout le bordel monstrueux que ça va créer avec Xerath et Renekton qui sont libérés et cette nouvelle guerre qui se prépare entre Xerath et Azir Xerath qui prend le contrôle de Nérima Z et de l'ancien Disque Solaire Azir qui refait monter son empire et plein 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 d'autres trucs une histoire extrêmement intéressante à développer Talia aussi qui rencontre Sivir la bataille entre Nazus et Xerath en premier lieu puis ensuite Nazus contre Renekton qu'on a jamais vraiment eu tout ça le lore de Shurima c'est tout tout lié très très fort après l'autre option c'était Bilgewater je pense qu'il y a énormément de choses à raconter à Bilgewater et il y a une très très forte chance qu'il y ait une série à Bilgewater et elle serait incroyable le côté pirate sombre machin ça colle vraiment très très bien à Bilgewater aussi et je pense que le style d'animation correspondrait très très bien aussi les monstres marins les pirates gangplank contre Miss Fortune machin ce serait vraiment fou fun fact sur la coupe de cheveux d'un champion j'imagine si tu veux que je te dise Singed il est chauve parce qu'il s'est fait cramer la tête voilà c'est pas une coupe de cheveux parce qu'il a plus de cheveux il est tout cramé dû à l'explosion qu'il y a eu dans Arkane saison 1 il perd sa peau aussi j'ai une information sur une coupe de cheveux une autre que Singed Seraphine n'a pas les cheveux roses c'est une teinture elle se teint les cheveux en rose et on le sait grâce à Legends of Runeterra je vous montre vous voyez là sa teinture elle est en train de partir elle bosse à la maison ça doit faire un moment qu'elle a pas eu de concert etc peut-être que sa machine a été cassée donc elle a dû faire un hiatus et on voit que là à la base elle est brune donc Seraphine en fait elle est brune et elle se teint les cheveux en rose cette image je l'aime beaucoup la version Legends of Runeterra de Seraphine elle a vraiment permis de faire quelque chose de bien pour ce champion parce que dans LOL son Lord de base et le champion dans LOL ça aurait dû être un rework de Sona mais dans Legends of Runeterra ils ont vraiment fait quelque chose de très sympa elle a montré là et aussi la montré en concert et là vous avez vu elle arrive en concert elle a refait sa teinture elle arrive pas sans avoir bien refait sa teinture il y en a de ses skins où on la voit brune la version Legends of Runeterra de Seraphine c'était une grosse amélioration un fun fact sur Warwick Warwick il faut savoir qu'on va en savoir beaucoup plus sur lui avec la saison 2 d'Arkane parce qu'évidemment il est dedans ils ont très bien réussi à faire correspondre le personnage de vendeur à la personne qui était Warwick avant de devenir la bête c'est à dire que il n'y a pas vraiment besoin de changer le lore écrit de Warwick pour que ça corresponde au lore d'Arkane contrairement à d'autres champions qui se voient quand même totalement réécrire leur lore en fait d'ailleurs j'en parle dans ma prochaine vidéo sur Youtube et dans la toute première cinématique qu'on nous a montré pour teaser la saison 2 on voit plutôt bien l'appareil qui est branché sur Warwick qui pompe en fait des produits chimiques dans son sang qui exacerbe sa folie et sa rage donc là ça là l'espèce de pieux qu'il y a dans son dos c'est une réserve de produits chimiques qui sont pompés dans le corps de Warwick pour l'enrager davantage et le garder dans sa rage dans sa furie sanguinaire et il existait déjà des schémas de cet appareil qui sont sortis avec le lore de Singed donc là on voit une espèce de truc de Devincy avec des symboles runiques arcaniques pour permettre la chimérisation de Warwick ça c'est des écrits c'est des papiers qui ont été écrits par Singed ça là des très très beaux schémas qui ont été faits pour décrire l'appareil qu'il y a dans le dos de Warwick et le système de pompe qui envoie les différents produits chimiques dans son corps mais aussi sa griffe donc là ça c'est sa griffe là on le voit plutôt bien on voit qu'en fait son bras il est carrément il a été coupé et c'est une espèce de prothèse là on voit bien il y a un trou en fait j'espère qu'on le verra vraiment bien à un moment parce que dans tous les tous les trailers qu'on a eu on le voit pas du tout enfin on le voit on voit sa silhouette mais on voit pas vraiment son visage et son corps j'aimerais bien avoir un aperçu concret de ce à quoi il ressemble je pense qu'on en aura un dans la saison 2 mais en tout cas voilà donc on a des on a des beaux descriptifs de tous les appareils si jamais il y en a qui ont envie de faire un cosplay Warwick et bien vous pouvez retrouver ces schémas pour vous enfoncer un truc dans le dos non je déconne en vrai un cosplay Warwick en se basant sur ces schémas ça serait tellement stylé Gnarr c'est un des yordles c'est un yordle préhistorique on le sait depuis sa sortie on l'a appelé le maillon manquant parce que c'est une référence par rapport aux ancêtres des yordles il a été enfermé dans la glace pure qui est soi-disant pas censé fondre et il est le premier de ces yordles préhistoriques à être sorti de la glace parce qu'elle a fondu potentiellement dû à sa nature magique le côté magie spirituelle des yordles ça a peut-être aidé à faire fondre cette glace et au début c'était le seul de ces yordles là à être sorti de la glace mais plus maintenant avec Legends of Runeterra ils ont rajouté toute une flopée de yordles comme Gnarr lui par exemple le chef Nakotak et il y en a plein d'autres et eux visiblement eux aussi sont sortis de la glace probablement après Gnarr mais ils ont tout aussi bien des yordles préhistoriques et donc ça devait être la tribu de Gnarr mais Gnarr il n'était pas très proche de ses compatriotes yordles il aimait bien partir s'amuser avec les yétis et avec son boomerang il n'était pas très très inclus dans sa tribu et c'est pour ça qu'il s'est fait congeler tout seul dans son coin en fait et accessoirement quand il se transforme en méga Gnarr comme ça déjà il devient absolument gigantesque genre 10, 15, 20 mètres de haut on ne sait pas trop mais il ne se souvient pas il ne s'en rend pas compte et il ne s'en souvient pas il est un peu teuteux il va falloir oublier d'ailleurs il est un peu teuteux et il ne se rend pas compte qu'il devient huge et ça lui est arrivé d'écraser des gens et de tuer des gens sans faire exprès et se dire oh bah il fait dodo parce qu'il ne se rend pas compte qu'il est gigantesque voilà disons si il y a un côté positif au fait que le MMORPG de Riot va sortir dans longtemps j'espère que non mais probablement qu'il va sortir dans plusieurs années c'est que au moins je pourrais le découvrir avec mes enfants j'en ai imaginé il sort dans 5 ans et je pars faire des raids avec mini-bubules et mini-bubulettes et bébé-bubules ce sera trop drôle quand je lui raconterai toute l'histoire de alors là ce donjon là en fait on va aller péter la gueule de ce mec là il a enfermé la femme de lui dans sa lanterne pendant super longtemps et quand il est revenu à la vie tiens bah tu connais le roman lis le roman Ruination tu comprendras tout oh si tu me laisses pas tuer le boss tu seras privé de dessert bah ouais bien sûr attends le drop légendaire là l'épée c'est pour moi tu veux aller à l'anniversaire de ton copain ce week-end ou pas tu me donnes l'épée légendaire point barre bon encore faut-il qu'il le sorte le jeu quoi je l'envoie farmé dans les mines tu sais alors je vais avoir besoin de 2700 de bois de freine donc tu vas aller bûcheronner un petit peu là cet après-midi si tu veux avoir le droit d'aller voir ta copine je t'emmène au cinéma d'accord mais en échange de 2000 bois c'est comme les tâches ménagères à la maison ah il faut que tu débarrasses le lave-vaisselle ah il faut que tu ranges la table etc non non là sera il faut que tu ailles me miner 1500 pièces d'obsidienne ça va être drôle musique